Et la suite, on le montrera davantage, comme bien des épisodes ont pu déjà l'indiquer, de ce que l'intelligence n'est pas l'instrument le plus subtil, le plus puissant, le plus approprié pour saisir le vrai. Ce n'est qu'une raison de plus pour commencer par l'intelligence et non par un intuvisme de l'inconscient, par une fois présentement toute faite. C'est la vie qui, peu à peu, cas par cas, nous permet de remarquer que ce qui est le plus important pour notre cœur ou pour notre esprit, ne nous est pas appris par le raisonnement, mais par des puissances autres. Et alors, c'est l'intelligence elle-même qui se ramène en compte de leur supériorité, abdique par raisonnement devant elle et accepte de devenir leur collaboratrice et leur servante. C'est la foi expérimentale. Le malheur imprévu avec lequel je me trouvais aux prises, il me semblant l'avoir lu aussi, comme l'amitié d'Albertine avec deux lesbiennes, déjà connue pour l'avoir lu dans tant de signes où, malgré les affirmations contraires de ma raison, s'appuyant sur les dires d'Albertine elle-même, j'avais discerné la lassitude, l'horreur qu'elle avait de vivre ainsi en esclave, signes tracés comme avec de l'encre invisible à l'envers des prunelles, triste et soumise d'Albertine. Sur ces joues, brusquement enfamées par une inexpliquable rouge, dans le bruit de la fenêtre qui s'était brusquement ouverte. Sans doute, je n'avais pas osé les interpréter jusqu'au bout et former expressément l'idée de son départ subi. Je n'avais pensé d'une âme équilibrée par la présence d'Albertine qu'à un départ arrangé par moi à une date indéterminée, c'est-à-dire située dans un temps inexistant. Par conséquent, j'avais eu seulement l'illusion de penser à un départ, comme les gens se figurent qui ne craignent pas la mort quand ils y pensent, alors qu'ils sont bien portants, et ne font en réalité qu'introduire une idée purement négative au sein d'une bonne santé que l'approche de la mort précisément altérerait. D'ailleurs, l'idée du départ d'Albertine, voulue par elle-même, eut pu venir mille fois à l'esprit, le plus clairement, le plus nettement du monde, que je n'aurais pas soupçonné davantage ce que serait relativement à moi, c'est-à-dire en réalité, ce départ, quelque chose originale, atroce, inconnue, quel mal entièrement nouveau. À ce départ, si je lis ce prévu, j'aurais pu songer sans trêve pendant des années, sans que mise bout à bout toutes ces pensées, eût le plus faible rapport, non seulement d'intensité, mais de ressemblance. Avec l'inimaginable enfer dont Françoise m'avait levé le voile en me disant « Mademoiselle Albertine est partie ». Pour se représenter une situation inconnue, l'imagination empreinte des éléments connus et à cause de cela ne se la représente pas. Mais la sensibilité, même la plus physique, reçoit comme le sillon de la foudre la signature originale et longtemps indélébile de l'événement nouveau. Et j'osais à peine me dire, si j'avais prévu ce départ, j'aurais peut-être été capable de me le représenter dans son horreur et même Albertine me l'annonçant, moi la menaçant, la suppléant de l'empêcher. Que le désir de Venise était loin de moi maintenant, comme autrefois à Combré, celui de connaître Madame de Guermante, quand venait l'heure où je ne tenais plus qu'à une seule chose, avoir maman dans ma chambre. Et c'était bien en effet toutes les inquiétudes éprouvées depuis mon enfance qui, à l'appel de l'angoisse nouvelle, avait accouru la renforcer, s'amalgamait à elle en une masse homogène qui m'étouffait. Certes, ce coup physique au cœur que donne une telle séparation et qui, par cette terrible puissance d'enregistrement calcant, fait de la douleur quelque chose de contemporaine à toutes les époques de notre vie. Et nous avons souffert, certes, ce coup au cœur sur lequel spéculent peut-être un peu, tant on se soucie peu de la douleur des autres. La femme qui désire donner au regret son maximum d'intensité, soit que, n'est-ce qu'il semble qu'un faux départ, elle veuille seulement demander aux conditions meilleures, soit que, par temps, pour toujours, pour toujours, elle désire frapper, ou pour se vanger, ou pour continuer d'être aimée, ou dans l'intérêt de la qualité du souvenir qu'elle laissera, briser violemment ce réseau de lassitudes, d'indifférences qu'elle avait senties se tissées. Certes, ce coup de cœur, on s'était promis de l'éviter. On s'était dit qu'on se quitterait bien. Mais il est vraiment rare qu'on se quitte bien, car si on était bien, on ne se quitterait pas. Et puis la femme avec qui on se montre le plus indifférent, s'entend de même, oscurément, qu'en se fatiguant d'elle, en vertu d'une même habitude, on s'est attaché de plus en plus à elle, et elle songe que l'un des événements essentiels pour se quitter bien est de partir en prévenant l'autre. Or, elle a peur en prévenant d'un péché. Toute femme sent que, si son pouvoir sur un homme est grand, le seul moyen de s'en aller, c'est de fuir. Fugitive, parce que règne, c'est ainsi. Sous-titrage ST' 501